bon nouvelle pour la bande de couilles diaspora éparpillé à travers le monde de côté d'un beau recolue facile et ça le sous-souté au catacayou au kéné roté les managants pour t'invendé comme bon on a dit là il y a application sonde oueuf ou es-alien très facile au coïn kou télécharger à partie à téléphone naïo continue la bande de cou au baza naki tchassa reprimo quati du congo au baza n'a qu'on n'a jamais la république du congo facilement d'accueil pour récupérer bon on a dit là il ya mp ça torrent jmani n'a pas ou et yon et sika ozali bon nouvel n'y a mis balé zali que ce qui ont téléchargé application sonde oueuf ou tindina code promo buzz tv on rejoint 10 dollars le colat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mou konale l'eau m'a rembarroté les managants ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bon on a facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde oueuf elle n'a dit là il ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux plaisir immense d'être avec vous mesdames et messieurs dans ce numéro d'entre les lignes bienvenue à toutes et à tous nous allons aborder la question les punais questions qui fait polémique ces derniers temps sous la toile et même dans les salons du pays de la capitale la question des de cette information judiciaire ouverte contre l'archevêque métropolitaine de kinshasa j'ai cité le son éminence fridolin ambongo on va évoquer également dans cette émission la question justement liée aux élections des gouverneurs et des sénateurs comme vous le savez ça fait un jour qu'on a connu le sénat renouvelé mais les gouverneurs également élus à travers la république pas dans tous les coins du pays parce qu'il ya des coins qui sont encore jusque là instables bienvenue mesdames et messieurs nous recevons un avocat un analyse indépendant qui fait ses premiers pas avec nous vous allez découvrir maître samuel nkoko kalunda il est avocat au barreau de lubumbashi et il est également un analyse indépendant il nous fait l'honneur de prendre part à ce numéro spécial entre les lignes bienvenue maître samuel nkoko merci beaucoup monsieur dan encore une fois c'est un plaisir pour moi de me retrouver pour une première sur ton plateau merci beaucoup pour ce privilège je vous en prie maître samuel nkoko on va lire cette actualité avant que nous ne puissions justement nous baigner dans les questions le procureur général pris la cour de cassation ordonne l'ouverture d'une information judiciaire à charge du cardinal fridolin bangwa chevêque de kinshasa pour faux bruit incitation à la révolte et attentat contre les vies humaines maître samuel nkoko quelle est votre lecture de point de vue juridique de cette information judiciaire ouverte à charge du cardinal fridolin bangwa merci beaucoup dan pour ta question alors sous réserve d'abord du document qui circule sur la toile enseignant que le procureur général de la publique intime l'ordre au procureur général d'ouvrir un dossier judiciaire ou bien un dossier en information à charge du de du cardinal en bongo ma lecture sera d'abord sur deux volets le premier volet sera d'abord le volet en tant que une lecture d'abord purement juridique qui est celui d'abord de savoir est ce que le procureur général de la république a-t-il dans ses attributions cette mission là de pouvoir en joindre ou intimer l'ordre à un parquet général de pouvoir poser des actes alors sur le plan légal nous savons que la plénitude de l'action publique appartient au départ au procureur général le procureur général qui est carrément l'organe suprême qui chapeaute les parquets qui sont prêts de cours et qui sont prêts des cours d'appel alors rêventu de cette autorité le procureur général dans l'exercice de sa mission il peut recevoir des missions de il peut recevoir d'injonction de personne en dehors peut-être que du ministère de la justice le procureur général de la république au départ n'est que une structure au départ qui est rattachée à la cour de cassation qui a pour mission peut-être de pouvoir instruire les infractions qui sont de la compétence de la cour de cassation mais là dans le cas d'espèce est ce que le procureur général peut-il instruire à charge du cardinal c'est une question qui s'est posée alors sur le plan social d'abord sur le plan d'abord juridique il ya une question d'opportunité qui s'est posée le cardinal est une personne non seulement un cuidam comme moi et vous mais c'est une autorité religieuse et en tant que tel c'est une personne qui a une ancrage très importante au milieu de la population est ce que en en initiant une action judiciaire contre une telle personne est ce qu'on va obtenir réellement le résultat escompté ou bien on va on risque carrément de pouvoir encore perturber la paix publique moi je crois que c'est vrai qu'il s'agit d'un rôle en information c'est vrai que en droit quand il faut il faut différencier ce qu'on appelle un dossier rmp et un dossier ri les dossiers rmp c'est un dossier purement pénal mais un dossier en information c'est juste un dossier au travers lequel un procureur invite une personne à pouvoir récupérer à pouvoir prendre juste des informations au regard des d'une infraction au regard des certains éléments qui lui sont reprochés au stade actuel le cardinal est invité probablement comme je l'ai dit que le document pour le moment n'est qu'un document peut-être sous réserve d'authenticité n'est qu'un document peut-être sur lequel on doit se réserver de pouvoir émettre n'importe quelle critique mais il serait bon et de bon droit que le procureur général lui qui a reçu l'ordre du procureur général de la république de pouvoir inviter le le cardinal qu'il puisse en son intime conscience à lui voir si réellement il y a opportunité de pouvoir initier par réaction voilà donc aussi je comprends bien par votre prise de parole le procureur général n'a pas le prérogatif d'intimer l'ordre au parquet général il ne peut pas parce que le procureur général ne peut pas la plénitude de l'action publique ça veut dire en matière d'infraction la personne qui a la plénitude de l'action publique c'est le procureur général sur l'étendue de son ressort ça veut dire le projet le procureur général a eu à une compétence au niveau d'une province uniquement au niveau d'une province alors dans son ressort il n'a pas d'injonction recevoir des quelqu'un la seule personne qui peut donner une injonction c'est peut-être le ministre le ministre de la justice le procureur général de la république lui il est rattaché à la cour de cassation pour connaître des infractions qui sont de la compétence de la cour de cassation il ya et cette instruction de cette initiative n'a pas ne répond pas justement à ce principe là qui dit que le parquet le parquet n'a pas d'injonction à recevoir du procureur général le parquet le parquet général n'a pas d'injonction sur le plan structurel à pouvoir recevoir dans pareille matière du procureur général de la république c'est vrai que lorsque nous essayons de pouvoir parcourir cette lettre qui qui fait le tour de la toile vous constaterez que c'est une lettre où on intime non seulement l'ordre au procureur général de pouvoir poser les actes mais aussi on lui met en garde on le menace voilà on le menace et on le met en garde alors pourquoi utiliser cette méthode là si seulement on avait une autorité sur la personne c'est simplement une façon de dire tout simplement que il est le procureur général de la république est entré tout simplement peut-être d'user de certains moyens ou de son influence des manières à pouvoir contraindre le procureur général à poser les actes mais des manières claires le procureur général général de la république c'est vrai qu'il a préséance sur le procureur général il a une préséance mais sur le plan légal il n'a pas d'instruction ou d'injonction à pouvoir donner sur le parc sur le procureur général qui instruit une cause parce que c'est il n'y a que lui qui détient la plénitude de l'action publique dans son réseau est-ce qu'on peut dire que vous avez dit tantôt là que ce dossier c'est un dossier RI et non RMP exactement RI ça veut dire que le procureur veut simplement requérir des informations des informations auprès de la personne qui est incriminée voilà uniquement mais les dossiers RMP c'est un dossier où la personne est justement poursuivie exactement poursuivie pour des faits pénaux qui sont mis à sa recherche donc on va dire là que le le cardinal Fridolin bon on est nullement poursuivi bon pour le moment il n'est pas poursuivi il n'est pas poursuivi pourquoi parce qu'il a été clair que le procureur la lettre qui est adressée au procureur général en scène que que ce dernier puisse inviter le cardinal à pouvoir recevoir de lui certaines informations en rapport envers avec certains faits infractionnels qu'il a évoqué les faux bruits et le reste alors pour le moment c'est vrai que on peut c'est vrai que le registre d'information c'est aussi c'est aussi un acte c'est un acte de procédure aussi on ne peut pas le mettre à côté comme si ce n'était pas un acte de procédure c'est aussi un acte de procédure mais un acte de procédure qui ne poursuit pas les la même mission qu'un registre du ministère public qui a juste qu'un registre purement pénal un registre pénal est l'information peut se transformer un registre pénal un registre d'information bien entendu, peut se transformer en un registre purement pénal, exactement. A quelles conditions ? Dans l'hypothèse où l'instructeur du dossier estime que les éléments en sa possession puissent le fonder à pouvoir poursuivre quelqu'un d'une infraction, ça veut dire si les éléments en sa possession sont constitutifs d'une infraction, là il est obligé d'ouvrir un dossier RMP et d'instruire à charge tout comme à décharge. Comprenez-vous ces réactions de ses opposants ? Je vais citer monsieur le docteur Denis Moukoyer, qu'on va considérer comme étant un opposant aussi, monsieur Moïse Katoumbi, monsieur Martin Faillou, qui ont parlé d'une instrumentalisation de la justice avec l'objectif de faire taire l'église catholique qui milite pour les faibles. Quel est votre avis à ce sujet ? Merci beaucoup monsieur Dan pour votre question. C'est comme je l'ai dit dans l'entame de notre émission que le cardinal qui représente carrément l'église catholique dans le cas d'espèce a joué un très grand rôle de manière historique auprès du peuple et auprès de l'opposition. De manière historique. Plusieurs fois, l'église catholique a pu concourir non seulement à l'instauration d'une paix dans notre pays, mais aussi dans le changement de certaines donnes. Alors, vous avez des gens comme ceux que vous venez de citer, vous avez cité Fayou, Lou et Katoumbi, Moukouégué, ce sont des acteurs de l'opposition qui connaissent le travail et la mission que l'église catholique a menée dans ces pays. Particulièrement, la Cinco pour ne pas la citer. Le régime actuel est un régime qui, il y a très peu, faisait partie aussi de l'opposition. Alors, lorsque les autres de l'opposition essaient de prendre position, c'est en vue seulement d'interpeller le pouvoir à ne pas laisser ses ambitions pouvoir être de nature à pouvoir museler la voie de l'église. Pourquoi ? Parce que l'église, au départ, elle a toujours une mission. C'est vrai qu'elle dit qu'elle a une mission prophétique. Mais à côté de sa mission prophétique, nous savons aussi que l'église a toujours eu tendance de pouvoir être la voie des sans-voix. C'est vrai qu'on peut reprocher à l'église de prendre des positions à des moments donnés qui ne sont pas toujours en faveur du pouvoir. Mais c'est connu de nature et de tradition que l'église catholique dans notre pays a toujours pris des positions qui ne sont généralement pas toujours proches du pouvoir. Pourquoi est-ce que nous devons prendre des mesures et des positions qui soient des natures à pouvoir non seulement ternir l'image du régime, mais aussi de nature à pouvoir enflammer les rapports qui sont censés être des rapports stables entre le pouvoir et l'église. Parce que l'église catholique, non seulement que c'est une église qui a un ancrage très important au milieu de la population, mais c'est une église aussi qui a plusieurs fois posé des actes importants dans la stabilité ou dans la vie politique de notre pays. Je crois que les acteurs politiques que vous avez cités et qui ont donné chacun leur position, ce sont des positions qui ne les engagent qu'eux-mêmes, mais moi, j'apprends ça comme des interpellations au pouvoir en place de ne pas verser dans ce qu'on risquerait de pouvoir qualifier un dérapage ou un excès de pouvoir. Pourquoi ? Parce que ça risquerait d'être mal interprété par l'opinion nationale et internationale. Alors, Maître Samuel Nkongo, on va revenir sur les faits dont on reproche le cardinal Fridolin Mbongo. J'ai parlé des faux bruits, incitations à la révolte et attentats contre les vies humaines. À quel moment on peut constater ces infractions, selon vous ? L'infraction de faux bruits, c'est lorsque, par exemple, l'on tient des discours qui soient de nature à pouvoir troubler l'opinion, à pouvoir détourner la population d'une certaine opinion. Alors, si je comprends bien ces infractions qui sont mises à charge du cardinal au travers de ce document que je me réserve de pouvoir qualifier d'authentique tant que ça n'a pas encore été confirmé par la personne qui l'a émise, c'est qu'ils sont partis certainement de l'homélie du cardinal lors des cémesses. Lors des cémesses, le cardinal est entré de s'adresser... L'homélie Pascal. L'homélie Pascal, je crois. Lors de l'homélie Pascal, il a tenu un discours qui était un peu dû et lors de cette homélie, il y a le pouvoir qui s'est senti un peu lésé par cette homélie. Moi, je voulais que le pouvoir ne puisse pas penser que la position que l'Église prend... Parce que c'était une messe et comme c'est une messe, ça veut dire que c'est le moment où un prêtre est entré de pouvoir utiliser sa tribune pour pouvoir passer un message. Ce n'est pas différent aussi d'un député ou d'un parlementaire ou au perchoir qui prend aussi la voix au nom de la représentation nationale. Pour nous, les avocats, ce n'est pas différent aussi d'un avocat aussi au prétoire qui prend la voix pour pouvoir parler dans l'intérêt de ses clients. Je crois que ce sont des circonstances au travers lesquelles il peut arriver qu'une personne puisse légèrement déplacer certains propos. Je ne veux pas ici me placer en juge ou d'apprécier les propos du cardinal. Ici, je veux seulement ressortir un fait. Est-ce que la circonstance se prêtait à ce genre d'exercice ? La circonstance où nous sommes en pleine messe pascale ? Moi, je crois que ce n'est pas une première pour l'Église catholique. On est habitué à ça. Ce n'est pas une première. Moi, je crois que même le cardinal avant en bon goût, c'était le cardinal Monsengo. Il a toujours été dur. Nous sommes passés un moment dans ces pays où nous avons connu dans les paroisses de l'Église catholique presque chaque prêtre qui devait tenir un discours politique. Moi, je crois que par rapport à l'Église catholique, c'est connu. Il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. Il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. Il serait encore préférable de pouvoir être en mesure d'utiliser d'autres canaux d'interpellation plutôt que d'utiliser le moyen par lequel l'on veut passer présentement, d'utiliser le bras du parquet pour pouvoir faire taire le cardinal. Je ne crois pas que ce soit une voie indiquée à pouvoir obtenir la paix et la tranquillité publique. Ce n'est pas la voie indiquée pour obtenir la tranquillité publique. Maître Samuel Konko, est-ce que par là, on peut dire qu'il y a des gens qu'on peut considérer comme étant des personnes qui sont au-dessus de la loi ? Il y a des personnes qui sont au-dessus de la loi. Oui, au-dessus de la loi. Parce qu'il y a des Congolais, dans certaines circonstances, tenez ce genre de propos, ils auraient fait la prison. Exactement. Directement, sans aucune autre forme de procédé. Exactement. Là, il s'agit du cardinal Ambongo. On peut se dire qu'il y a des personnes qui plus ou moins jugent d'un certain privilège social qui les distinguent du traitement équitable de leurs concitoyens. Je crois qu'il y a une partie de la réponse dans votre question. Ce n'est pas pour dire que le cardinal est une personne intouchable. C'est injusticiable comme tout le monde. Mais compte tenu des charges qui sont les siennes, il jouit d'un statut particulier qui est différent de moi et vous. Il jouit d'un statut particulier. Il est non seulement peut-être cardinal, représentant peut-être du pape, et il a peut-être un statut peut-être diplomatique parce que je sais que le Vatican c'est un État qui accrédite aussi des ambassadeurs partout, les ambassadeurs qu'on a pour dénonce auprès de dénonciatures. Je crois que c'est une personne qui jouit d'un statut particulier différent de moi et vous. Mais ça ne fait pas de lui une personne au-dessus de la loi. Lorsque l'on veut instruire face à des personnes qui jouissent d'un statut particulier, il y a des mécanismes et on utilise certains mécanismes qui ne sont pas des mécanismes ordinaires qu'on pourrait appliquer à n'importe qui. Moi, je vous donne par exemple un exemple. Prenons le cas de nous retrouvons au Bas-Congo dans la région de Nkamba, par exemple, et que le procureur de la région pense pouvoir interpeller l'autorité religieuse de l'église kankimangiste. Vous pensez qu'il pourra instruire un tel dossier dans une telle région sans pour autant qu'il y ait des remous ? Je ne crois pas. Voilà pourquoi pour les personnes qui jouissent d'un certain statut particulier, il y a toujours de moyens de pouvoir les interpeller de manière à pouvoir maintenir et créer la peur publique parce qu'il est plus important de pouvoir obtenir une tranquillité que de pouvoir encore créer des remous parce que des personnes comme le cardinal, c'est vrai que hormis du fait qu'il soit une personne ordinaire comme moi et vous, mais ils jouissent d'un statut particulier et vouloir faire fi à cela risquerait carrément de mettre les faits aux poudres et ça ne serait pas bon pour la tranquillité ou la paix publique. Alors, trouvez-vous ces propos responsables ? Quand il dit le gouvernement congolais arme les FDLR, le gouvernement congolais arme les Oazalendo pour combattre ? C'est comme je venais de le dire tantôt, pour les personnes qui, dans l'exercice de leur fonction, peuvent utiliser des voies de communication publique, j'ai donné par exemple l'exemple des députés, des parlementaires lorsqu'ils sont au perchoir, une fois qu'ils prennent la parole, ils sont couverts par ce qu'on appelle inimmunité parlementaire. On ne peut pas poursuivre un député en fonction de ce qu'il tient comme propos sur au perchoir. On ne peut pas le poursuivre par rapport à ces propos-là. Ces propos-là sont couverts d'inimmunité. De même aussi, nous les avocats, lorsque nous sommes au prétoire, c'est vrai que lorsque le juge instruit, c'est lui qui a la police des débats, mais on ne peut pas aussi poursuivre l'avocat par rapport aux propos qu'il est en train de tenir lorsqu'il défend son client parce qu'il est dans l'exercice de défense, ses fonctions. Je l'ai dit aussi que le cardinal, la messe pour lui, c'est le moment le plus solennel où il pense pouvoir s'adresser à sa communauté. Mais à la question de savoir est-ce que les propos tenus par le cardinal sont-ils de propos responsables ? Je m'abstiens personnellement compte tenu du caractère spécial de la personne de pouvoir être juge des propos qu'il a tenus. Mais je crois qu'il serait plus important de poursuivre l'objectif poursuivi dans ses propos. Est-ce que l'objectif poursuivi dans ses propos est un objectif de pouvoir diviser le peuple ou c'est un objectif de pouvoir emmener le pouvoir public à prendre les mesures nécessaires afin d'apporter les solutions ? Moi, je crois qu'il faut plus aller dans les intentions que d'aller directement à apporter des jugements et des déductions sur les propos. Et ça risquerait carrément de nous écarter peut-être même de l'objectif poursuivi par le cardinal lui-même en tenant ce genre des discours. Merci beaucoup Maître Samuel. Qu'on va prendre la question relative justement aux élections des gouverneurs et des sénateurs à travers la République. Une question tarole les esprits de beaucoup d'internautes. Il y a des candidats qui ont été élus à quatre échéances différentes. On va prendre une dame qui est dans votre région plus ou moins dans votre région d'exercice de travail l'ancien Katanga où on a le Lulaba et le... Exactement il y a le Lulaba vous avez le Okatanga vous avez le Tanganyika et le Lomami. Le Lomami voilà quatre provinces. Il y a madame la gouverneure intérimaire qui a été élu député national député provincial sénateur sénatrice on va le dire et puis gouverneur. J'aurais appris même conseiller municipal il se pourrait il se pourrait j'aurais appris il reste à vérifier qu'elle était aussi passée conseiller communal. La loi ne l'interdit pas pas du tout ? Pas du tout la loi ne l'interdit pas mais je crois que c'est une des questions majeures qui devraient faire l'objet aussi d'une étude auprès des personnes un peu plus indiquées ayant une expérience dans cette matière pourquoi ? Parce qu'à un moment donné nous constatons que cela donne plus lieu à des cumuls de fonctions et ce genre de cumuls de fonctions profitent plus aux acteurs politiques et à leurs membres de famille les plus proches. Il y a une question de moralité qui commence à se poser dans ce genre des situations parce que la personne que vous venez de citer ne va pas occuper tous ses postes je ne crois pas certainement qu'elle va occuper un de postes mais pour le reste de postes elle sera obligée de pouvoir laisser des suppléants et dans la plupart de cas dans notre pays les suppléants ce sont nos membres les membres de famille alors qu'ils appartiennent à des partis politiques ils appartiennent à des régroupements politiques mais contre toute attente on va se retrouver à pouvoir trouver uniquement leurs membres de famille qui vont se retrouver comme étant des suppléants moi je crois qu'il serait important que le législateur puisse un peu s'apaisantir dessus voir comment régler cette situation parce que cette situation commence à mettre qui commence un peu à remettre en question même la moralité de la vie publique parce qu'on ne peut pas retrouver une société dans laquelle on retrouve carrément les mêmes personnes les mêmes personnes se retrouvent à un poste et à un autre poste et si c'est pas eux c'est peut-être leurs femmes et leurs enfants alors que nous sommes dans un pays où nous disons nous n'essayons de dire que la vie politique doit être une vie politique non seulement qui enseigne mais une vie politique aussi qui est profitable à tout le peuple à tout le peuple vous êtes dans un parti politique où vous avez plusieurs membres mais pourquoi lorsqu'il y a le partage de pouvoir c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent leurs femmes et leurs enfants moi je crois qu'il serait grand temps que le législateur puisse s'apaisantir dessus afin de pouvoir régler cette situation à un moment c'était évoqué cette situation était évoquée au début de la législature passée mais apparemment ils n'ont pas trouvé de solution ils ont laissé la situation continuer ainsi et la question de cumul continuera à se poser et nous sommes dans une situation aujourd'hui vous en avez certains qui continuent à être ministre au sein du gouvernement en train d'assumer l'intérim au gouvernement en même temps ils sont passés sénateurs en même temps ils sont députés au sein de l'Assemblée nationale cette cacophonie là ne donne pas une très belle image de la scène politique angolais je crois que la seule personne qui puisse être en mesure de pouvoir recadrer cette situation c'est le législateur et il serait peut-être grand temps que le législateur puisse vraiment s'apaisantir dessus afin de pouvoir donner un peu plus de moralité à notre scène politique alors le monde de désignation au second dégré on a des députés on a des gouverneurs qui sont élus au second dégré par des députés provinciaux on a des sénateurs qui sont également élus est-ce que c'est une bonne méthode pour vous d'avoir des sénateurs et des gouverneurs de province qui soient à même de répondre aux besoins pressants de la population oui c'est une bonne méthode je crois pour le moment tout simplement c'est la mise en oeuvre de cette méthode qui nécessite de nous laisser presque sur notre faim pourquoi parce que on constate que ces institutions qui sont mises en place ce sont des institutions qui sont plus budgétivores plutôt que des institutions qui puissent être là pour régler les problèmes du peuple vous avez par exemple le Sénat aujourd'hui le Sénat est mis en place depuis je crois 2008 à ces jours ça fera près de 15 ans mais qu'est-ce que le Sénat a déjà apporté comme étant solution qui puisse avoir un impact sur la société à ce jour la question reste mitigée vous avez les assemblées provinciales c'est la même chose qu'est-ce que les assemblées provinciales ont déjà apporté dans leur circonscription qui puisse être de nature à pouvoir améliorer le quotidien du peuple la question reste mitigée mais tout ce dont on est sûr que ça reste des institutions carrément budgetifores qui nécessitent carrément de pouvoir faire dépenser plus d'argent au trésor public cet argent là pourrait peut-être bénéficier à certains autres secteurs du pays fort malheureusement ce sont des sommes d'argent qui continuent à bénéficier à des institutions qui jusqu'à présent n'ont pas d'impact positif sur le social du peuple voilà pourquoi je pense que pour le moment on pourrait continuer ainsi mais pour l'avenir ce sont des histoires qui devront être révisées pourquoi ? parce qu'on ne peut pas rester dans une chose qui n'apporte pas de solution positive dans la société qu'est-ce que vous suggérez si vous étiez législateur ? pour le moment moi je suggérais tout simplement que ce soit supprimé ce sont carrément des institutions budgetifores les assemblées provinciales le sénat ce sont carrément supprimés que les budgets qui sont affectés à cela puissent être affectés à d'autres secteurs importants de la société et ça permettra bien au contraire à certains secteurs de la société à pouvoir évoluer plutôt que d'accorder de plus en plus des moyens à des institutions qui n'ont pas d'impact sur la vie sociale du peuple parce que lorsqu'on crée une institution on crée une institution c'est en vue de pouvoir résoudre un problème dans une société on ne crée pas une institution pour donner aux gens de l'emploi ou créer une institution pour pouvoir donner aux gens carrément de l'argent non on crée une institution pour résoudre un problème dans une société mais au moment où nous vous parlons présentement les assemblées provinciales se sont plus illustrées par quoi ? il y a des conflits entre l'exécutif provincial et les assemblées provinciales il y a plus de disputes entre les deux institutions que de solutions encore plus grave aujourd'hui nous avons au niveau même de on a ramené la décentralisation même au niveau des communes présentement nous avons maintenant des conseillers communaux on risquerait encore de rencontrer la même situation qu'on a rencontré au niveau des institutions provinciales au niveau des mairies et des communes alors moi je crois qu'il serait encore préférable qu'on prenne le temps de pouvoir apprendre réellement la décentralisation et sa mise en oeuvre dans les provinces et d'affecter ces genres de moyens d'autres secteurs importants mais entre temps comment est-ce qu'on aura des gouverneurs comment est-ce que ces gouverneurs seront contrôlés même les services publics provinciaux parce que l'assemblée provinciale son travail c'est non seulement élire mais c'est aussi contrôler la gestion de ceux qui sont élus pas seulement eux mais aussi les services publics provinciaux comment si on a supprimé l'assemblée provinciale par quelle méthode on peut justement parvenir à cette fin-là il y a plusieurs organes de contrôle dans notre pays il n'y a pas seulement les assemblées provinciales d'ailleurs pour preuve j'en veux pour preuve par exemple la situation actuelle nous avons des assemblées provinciales quel est le contrôle qu'ils font vis-à-vis de l'exécutif dans la plupart des cas la plupart des gouverneurs qui sont stables dans leur pays c'est parce qu'il y a non seulement une coopération entre eux et les assemblées provinciales mais cette coopération là est assise sur quoi il y a un gouverneur qui entretient l'assemblée provinciale parce que lorsqu'un gouverneur n'entretient pas l'assemblée provinciale la conséquence c'est quoi c'est qu'il y aura tout le temps d'émotions il y aura tout le temps d'émotions voilà pourquoi vous considérez que dans la plupart des assemblées provinciales il y avait tout le temps d'émotions et d'émotions qui sont de nature alimentaire qui n'aboutissent pas à un résultat alors à quoi bon de continuer sur cette lancée là alors qu'on n'a pas obtenu de résultat ça sert carrément à rien c'est encore préférable d'avoir des gouverneurs qui vont peut-être répondre du pouvoir central et lorsqu'il y aura des organes de contrôle il y a plusieurs organes de contrôle vous avez la cour de compte vous avez l'inspecteur général des finances il y a plusieurs organes de contrôle qui pourront gérer qui pourront contrôler le gouverneur mais pour en arriver à cela il faudra carrément aborder la question épineuse de la révision de la constitution une chose que tout le monde se réserve de pouvoir aborder pour le moment alors ce n'est que par cette voie là que nous pouvons aboutir à cela c'est vrai que par cette voie là que nous pouvons aboutir à cela mais entre temps nos provinces ont des sérieux problèmes notamment le manque de financement des projets provinciaux le manque de la question de la rétenue à la source des 40% la question de la rééquation n'est pas en fonction ne fonctionne pas nos provinces pas de route enclavée dans cette situation là si vous on supprime les assemblées provinciales les gouverneurs deviennent nommés par le pouvoir central par quel mécanisme nos provinces peuvent avancer le gouverneur il est non seulement représentant du pouvoir central en province mais celui aussi qui est le chef de l'exécutif en province la mission qu'il a c'est de pouvoir mettre en place les moyens de voir mettre en place des stratégies qui puissent réellement répondre non seulement aux besoins du peuple mais aussi au développement de sa province lorsque vous êtes dans les provinces vous avez des matières qui relèvent du pouvoir central vous avez des matières qui relèvent du pouvoir en province il sera carrément question de pouvoir que les responsables personnes appelées à pouvoir assumer ce genre de fonction prennent conscience tout simplement dans notre pays nous n'avons pas un problème de loi nous n'avons pas un problème des textes dans notre pays le plus grand problème c'est l'application de loi et de ces textes sinon les textes existent et ils sont là pour permettre à ceux-là qui vont en être les animateurs à pouvoir les suivre et les exercer fort malheureusement nous sommes dans un pays où nous avons plus de textes mais la mise en oeuvre ne suit pas pourquoi ? pourquoi ? qu'est-ce qui bloque la mise en oeuvre de textes ? qu'est-ce qui bloque la mise en oeuvre de textes ? il y a plusieurs raisons vous avez d'abord premièrement le clientélisme politique le clientélisme politique ça veut dire vous avez tout simplement à un moment donné les représentants en province qui commencent à carrément devenir à entretenir des relations qui soient de nature même à ne pas leur permettre de faire un bon travail en province ils entretiennent des relations avec les personnes qui sont appelées à les contrôler plus ils entretiennent des relations comme ça ils affaiblissent l'appareil de l'état et vous vous retrouvez dans des situations où vous avez des dépassements à gauche vous avez des détournements à droite et au fond de tout ça vous avez des gens qui continuent à souffrir au fait qui continuent à souffrir pourquoi est-ce que nous allons continuer dans une situation où vous avez des responsables politiques appelés à pouvoir améliorer le quotidien du peuple mais qui se retrouvent à pouvoir entretenir un certain clientélisme entre eux qui puisse être de nature à ne pas permettre réellement au peuple de voir sortir de sa situation c'est ça fort malheureusement c'est que nous cessons le devoir de constater jusqu'à présent c'est ça fort malheureusement ils continuent constatés fort malheureusement jusqu'à présent jusqu'à présent alors on va avancer M. Samuel Konko vous avez proposé que les gouverneurs soient nommés par le pouvoir central de manière à répondre à la question budgétivo liée à toutes les institutions en province si seulement nous devons continuer dans l'optique actuelle parce que présentement nous ne pouvons pas demander au pouvoir central de pouvoir nommer les gouverneurs parce que la constitution ne le permet pas pour le moment la constitution ne le permet pas pour le moment le gouvernement central est élu par les députés provinciaux mais ce qu'il serait davantage mieux ce serait quoi c'est carrément de pouvoir ramener les assemblées provinciales à pouvoir prendre conscience des missions qui sont les leurs parce que s'ils ne prennent pas conscience des missions qui sont les leurs ça ne servirait carrément à rien ça ne servirait carrément à rien quel est le résultat que les assemblées provinciales ont aujourd'hui apporté dans l'amélioration des leurs sujets dans l'amélioration des peuples qui se trouvent dans leur ressort je ne sais pas s'il y a une province dans laquelle les peuples pourront dire que non chez nous les assemblées provinciales réellement on a senti qu'ils ont contrôlé l'exécutif et que l'exécutif a fait réellement un travail important pour le peuple le Congo profond monsieur Dade si seulement un jour vous devez faire le tour du Congo profond à un moment donné vous allez vous poser la question de savoir si réellement nous avons des dirigeants ou pas si réellement nous avons des dirigeants ou pas de pouvoir ramener les dirigeants près des administrés pourquoi on les ramène plus près c'est des manières à pouvoir améliorer leurs conditions jusqu'à présent nous avons l'impression que la mise en oeuvre continue un peu à tarder la mise en oeuvre continue à être retardée maître Samuel Lung on va finir avec la question de l'insécurité dans l'est de la République et des démocratiques le Congo voilà le chef de l'état Félici Sekedi séjourne à Paris en France il a rencontré son homologue français Emmanuel Macron ils ont tenu une conférence de presse conjointe voici c'est que le président français a dit en liminaire sur l'insécurité dans l'est RDC Rwanda désarmement et un cadrement des FDL retrait des forces rwandaises qui sont sous le sol congolais c'est ça la priorité puis désarmement du M23 et processus d'accompagnement la priorité elle est là elle est sécuritaire nous pensons que le dialogue et la recherche de la solution diplomatique et sécuritaire est plus efficace à ce jour rien ne doit être exclu et nous ferons tout ce qui est utile à chaque étape Emmanuel Macron voilà voilà c'est que a dit le président français Emmanuel Macron avant que nous prenions ce qu'a dit le chef de l'état félicite de votre point de vue à ce sujet le constat est un constat carrément amer parce que nous avons l'impression que les lignes ne bougent carrément pas c'est carrément les mêmes déclarations c'est carrément les mêmes sommets c'est carrément les mêmes discours et c'est une position qui est carrément en contradiction avec la position officielle du gouvernement alors pourquoi est-ce que nous continuons toujours à aller sur les mêmes voies alors que les mêmes voies nous le savons qu'elles vont produire les mêmes résultats je crois que la solution elle est carrément en interne il appartient au gouvernement de prendre les mesures les plus importantes plutôt que de continuer à pouvoir compter sur une communauté internationale qui est carrément complice nous devons le dire de la situation que nous cessons de vivre à l'est de notre pays et donc pour vous c'est que monsieur Emmanuel Macron dit que la solution est plutôt diplomatique procéder au dialogue pour vous cette voie n'est pas une voie idéale procéder au dialogue est une chose mais procéder au dialogue avec qui et pour quelle fin procéder au dialogue avec qui et pour quelle fin vous avez le gouvernement qui dit qu'il ne va pas dialoguer avec le M23 pourquoi parce que pour le gouvernement le M23 n'est qu'un pantin derrière le M23 il y a plus le Rwanda mais nous savons aussi que derrière le Rwanda il y a la communauté internationale dialoguez avec qui pour quelle fin dialoguez avec qui pour quelle fin on dialogue avec la personne qui est réellement à l'origine du conflit mais lorsque vous dialoguez avec la personne qui n'est pas à l'origine du conflit vous passez votre temps tout simplement moi je crois que dans cette situation les solutions sont à court terme à moyen terme et à long terme à court terme je crois qu'il serait important de jouer le jeu diplomatique mais ça sera pour une solution temporaire pour une solution définitive à l'est de notre pays c'est de mettre en place une armée capable de pouvoir défendre l'étendue du territoire national et là ce sont des solutions à moyen ou à long terme à court terme il faut jouer le jeu sur le plan diplomatique tout simplement l'engagement les rôles diplomatiques les rôles des accords diplomatiques que le pays signe à travers des accords il y a eu les accords que la RDC a signé avec le CNDP la déclaration de Nairobi il y a plusieurs accords et engagements que l'état congol avait pris sous l'ancien régime du point de vue du droit international est-ce que ces accords ont-ils une valeur juridique ? bien entendu ces accords ont une valeur juridique parce que ce sont des accords qui ont été passés entre le gouvernement et entre les représentants du peuple qui est le gouvernement et les personnes avec qui nous sommes pratiquement en conflit mais la question serait celle de savoir vous savez qu'en droit international aussi la plupart des accords ce sont des accords qui n'ont pas toujours un effet contraignant sur leur applicabilité alors dans les cas d'espèces présentement parce que vous avez vous avez évoqué là les accords que le gouvernement a passé avec le CNDP qui sont des accords d'abord dans la plupart des cas qui sont des accords qui ne sont pas mis à la portée de tout le monde qui ne sont pas mis à la portée de tout le monde ce sont des accords qui sont généralement sécrètes qui sont traités dans cette situation là des discrétions question peut-être de pouvoir éviter certaines sensibilités mais est-ce que il serait est-ce que c'est possible de continuer dans cette lancée là ? la question reste mitigée pourquoi ? parce que tout ce dont nous avons besoin présentement avec la multitude de ces accords comme je l'ai dit au départ ça ne sert à rien de pouvoir emprunter les mêmes voies pour obtenir les mêmes solutions il y a plusieurs accords depuis que nous avons commencé la question des résolutions de notre situation à l'est du pays il y a plusieurs accords qui sont en chantier mais jusqu'à présent il n'y a aucun accord qui est susceptible de pouvoir amener la paix à l'est du pays voilà pourquoi je pense que dans le cas sous examen je reviens et je rebondis sur les solutions que j'ai proposées tantôt les solutions à court terme c'est de négocier sur le plan diplomatique tout simplement avec non seulement les personnes qui sont à la base de notre conflit ce n'est pas seulement les M23 mais c'est aussi les personnes qui prêtent au M23 les ailes nécessaires pour pouvoir nous nuire qui sont les personnes qui prêtent au M23 les ailes nécessaires pour pouvoir nous nuire il y a nos pays voisins et il y a aussi la communauté internationale alors je crois qu'il serait carrément mieux de continuer sur la voie diplomatique le chef de l'état dit qu'il ne négociera jamais avec le M23 comment trouvez-vous cette vous savez monsieur Dan lorsque vous n'êtes pas en mesure de pouvoir anéantir votre adversaire il faut négocier avec lui ça c'est un principe je crois que au stade actuel peut-être la position prise par le chef de l'état devra être une position qui pourrait être à la longue diluée question de pouvoir un peu avancer dans la question de résolution de la situation à l'est de notre pays le président de la république il a certainement raison en refusant de négocier avec le M23 pourquoi ? parce que ce n'est pas le M23 qui est notre adversaire direct c'est les personnes qui sont derrière le M23 alors la position prise par le président de la république c'est une position qui est de nature tout simplement à pouvoir régler la question définitivement non seulement avec le M23 mais aussi avec les personnes qui sont derrière le M23 parce que régler le problème avec le M23 c'est régler le problème en partie il ne sera jamais réglé définitivement alors pour le régler définitivement il faut le régler non seulement avec le M23 mais aussi avec les personnes qui sont derrière le M23 tel que le Rwanda les pays frontaliers là vous avez le Rwanda vous avez l'Ouganda et vous avez aussi peut-être certains pays de la communauté internationale qui bénéficient de tout ce que le Rwanda fait comme exaction à l'extérieur de notre pays ça justifie le fait que le Rwanda soit le premier exportateur du coltan c'est encore une des aventures pourquoi ? parce que le Rwanda n'a pas de jugement de coltan dans son pays comment est-ce que le Rwanda peut être qualifié d'être le premier exportateur du coltan c'est tout simplement c'est comme nous l'avons dit tantôt que le conflit c'est pas seulement avec le M23 mais avec le Rwanda et les personnes qui sont derrière le Rwanda les personnes qui nécessitent de soutenir le Rwanda pour tenir l'insécurité dans l'est de notre pays qui sont bénéficiaires de cette insécurité alors dans pareille situation il faudra trouver des solutions profondes les solutions profondes c'est tout simplement aller aussi rechercher les causes de manière profonde les causes profondes c'est l'est de notre pays les pillages de ressources à l'est de notre pays et les personnes qui sont à la base du pillage de ressources de notre pays ce sont des personnes avec qui il faudra obligatoirement négocier afin de pouvoir obtenir une solution à l'est du pays alors le message à cette population qui 7 millions de personnes à l'interne qui sont déplacées beaucoup de personnes ont perdu les membres chers de leur famille des femmes violées des enfants enrôlés dans les groupes armés un message à cette population qui vit au quotidien les affres de la guerre merci beaucoup monsieur Dan pour cette opportunité que vous m'avez donné à pouvoir m'adresser à nos compatriotes qui sont au coeur des affres de la guerre nous exprimons notre compassion à ceux qu'ils traversent et nous cessons de dire que nous sommes de coeur avec eux mais nous voulons plus interpeller la classe dirigeante qui est à la base et qui est la seule personne vers qui les espoirs sont portés auprès du peuple de pouvoir prendre les mesures nécessaires rester sur cette position des discours rester sur la position de dialogue ne fera que empirer et enfoncer la situation humanitaire à l'est du pays plus particulièrement des déplacés des guerres vous savez la plupart des gens à l'est du pays ils n'ont pas besoin que vous leur donniez de l'argent c'est pas ce qu'ils attendent ce qu'ils veulent c'est la paix la plupart d'entre eux ne font que des travaux champêtres des travaux agricoles la plupart ce sont des éleveurs tout ce dont ils ont besoin c'est de la paix pour pouvoir entreprendre leurs activités afin de se souvenir aux besoins de leur famille alors tant qu'il n'y a pas de paix ils ne sont pas en mesure de pouvoir répondre à leurs besoins voilà pourquoi à cause de l'absence de la paix la majorité d'entre eux fouillent dans les forêts d'autres se retrouvent dans des camps de regroupement ou même à un moment leur prise en charge n'essuie toujours pas je crois que il serait important que le pouvoir public puisse prendre à coeur c'est que nos compatriotes de l'Est sont entrés des vifs afin de trouver les solutions les plus urgentes possibles afin de rétablir la paix dans cette partie du pays et de permettre à nos compatriotes de l'Est du pays de continuer à vaquer à leurs occupations pour leur paix et pour aussi une stabilité régionale dans toute la partie de l'Est du pays Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis Maître Samuel Conco sur cette émission touche à sa fin merci beaucoup d'avoir été avec nous c'est pas une dernière certainement on vous recevra sur d'autres questions d'actualité Merci beaucoup Monsieur Dan de m'avoir invité à prendre part à votre plateau et à répondre aux questions de l'art Merci beaucoup Maître Samuel Conco Kalonda avocat au barreau de Lugumbashi et analyste indépendant Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis cette émission touche à sa fin portez-vous bien on vous dit donc au revoir et à la prochaine Sous-titrage ST' 501